Salut tout le monde, nouvelle vidéo découverte aujourd'hui, ça faisait longtemps mine de rien, enfin du moins pour moi, ça fait un petit moment, que j'ai pas fait de vidéo du tout, ou même de jeux comme ça que je présentais. Donc aujourd'hui, vidéo découverte sur Secrets of Greendaya. C'est une version bêta, comme vous pouvez le voir. Alors je vais juste sur le Steam, juste pour vous faire un peu la fiche technique. Donc c'est un jeu sorti le 13 juillet 2015, donc ça a plus d'un an. Et puis comme vous pouvez le voir, c'est embêtant en fait, parce que le jeu est en Early Access depuis plus d'un an. Ce qui signifie que le jeu n'est pas en version 1.0, il est en version 0.6. quelque chose à l'heure actuelle. Il est donc encore régulièrement mis à jour, mais il n'y a pas encore sa version finale, il n'est pas officiellement sorti. Bien qu'il y ait quand même du contenu, alors après je connais pas tout le contenu qu'il y a, mais il y a l'air d'avoir quand même déjà pas mal de contenu. Dans le style RPG, aventure, action RPG même, en 2D, avec un style graphique très joli, moi j'aime beaucoup. Et en fait c'est un hommage, hommage et quelques fois parodie, c'est eux-mêmes qui le disent sur leur site. Comment dire, hommage parodie, comment dirais-je, voilà, c'est ça, je cherchais le mot, aux vieux jeux, je dirais, de Super Nintendo. Bah en fait, comme Secret of Mana, ça s'appelle voilà, Secret of Green Dea. Vous allez vite voir les grandes références à Secret of Mana dans le gameplay. Et on va découvrir ça ensemble. Oui, alors du coup, je l'ai pas dit, c'est développé et édité par Pixel Ferrets. Je vais vous mettre le lien Steam dans la description, parce que là je suis dessus en fait. Donc c'est pour ça que je suis en train de lire, c'est pour ça que je suis un peu à deux temps. Je peux pas faire 36 choses en même temps, ni même deux d'ailleurs. Et d'ailleurs, oui, je vois qu'il y a une démo téléchargeable. Alors je sais pas du coup ce qu'elle contient. Mais moi c'est pas une version démo, c'est une version plus complète, c'est une version plus récente. Bref. Donc, Price Any Key, le jeu est en anglais. Voilà, version 0.660A. Press F1 pour mort info. This is a front line release, meaning it's to date as soon as we want to feature. This means it can be unstable. Ouais, donc voilà, il peut y avoir des bugs, etc. Bla, 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 bref. C'est un early access, on en pense ce qu'on en veut. C'est vrai que c'est pas le jeu terminé, donc c'est comme si on achetait un jeu qui est pas terminé. Mais après on a quand même des mises à jour régulières. On a, je dirais, quelques petits bonus. Je prends l'exemple du jeu CrossCode, dont j'avais joué la démo il y a très longtemps. Et j'avais acheté le jeu peu de temps après. Et il a, enfin, tous les deux, trois mois, je dirais, il a mis à jour avec une nouvelle mise à jour assez importante. Enfin là, avec un nouveau donjon, avec des nouveaux boss, une nouvelle fonctionnalité. Et c'est vraiment un des meilleurs jeux pour moi dans son style RPG 2D indépendant. Un des meilleurs jeux franchement de ces quelques dernières années. Dans son genre et même au-delà. C'est vraiment un super jeu à plein de niveaux. C'est super, super intéressant et super, super fun. Vraiment CrossCode, je vous le recommande vivement. Et bien qu'il soit pas, voilà, que je l'avais acheté en early access. C'est pas trop mon style d'acheter des jeux en early access. Ça vaut vraiment le détour. Pour le peu qu'il y en a, c'est vraiment très prometteur. En espérant, voilà, que ça ira jusqu'au bout. Et là, Secrets of Grinder, on va découvrir ça ensemble. Parce que ça fait bien trop longtemps que je parle. Alors oui, c'est vrai qu'il y a un mode arcade. J'avais testé vite fait qu'on ira à la fin. On peut jouer aussi en multiplayer. En multijoueur en ligne. Je crois que même en local, je sais plus. Peu importe. On va faire du mode solo. Moi, j'ai joué un petit peu de mon côté. Juste pour voir un peu à quoi ça ressemblait. On peut créer son petit bonhomme. Son petit avatar. Ou alors, on va laisser comme il est. Ok, on va l'appeler Hervé. Voilà. Spéciale dédicace à tous les Hervé. Difficulté normale, bref. Donc ouais, comme je disais, c'est vraiment un hommage au jeu Super Nintendo. Dans le style Secret of Mana, Dragon Quest. Et autres, voilà. RPG, JRPG. De l'époque. Donc c'est sympa. C'est très sympa. C'est pas forcément des jeux qui me... C'est des jeux qui m'attirent en fait. Les actions RPG, la Secret of Mana. Mais c'est pas des jeux sur lesquels j'arrive vraiment à rester pendant très longtemps. Je préfère les RPG tour par tour. Un peu de stratégie à la Final Fantasy. Bien que Final Fantasy, j'en ai jamais vraiment été... J'ai vraiment jamais vraiment accroché à ça. Plus voilà dans le style... Ouais, les Pokémon, on va dire. Après mon jeu RPG, je dirais rétro de référence, c'est Chrono Trigger. Pour moi, c'est le meilleur RPG dans son genre du monde, tout simplement. Oui, sobrement, je dis ça comme ça. Mais après, j'aime bien... J'aime beaucoup les RPG, voilà, tour par tour. C'est un modèle que je préfère. Bref, je parle, je parle. Donc voilà un peu comme ça se présente. C'est assez joli dans l'intérieur, mais c'est encore plus joli de l'extérieur. On a en haut une barre de santé, une barre d'énergie, on a une barre d'expérience. Donc ça, c'est assez simple. Et tout est en anglais. Alors ce que je vais faire, c'est que... Ouais, allez, je vais m'amuser à doubler les voix. Allez, je vais prendre un petit coup d'eau. Et du coup, je vais vous faire la traduction un peu après, quand j'aurai tout terminé. Ok, je crois que j'ai mal dit cette phrase. J'ai jamais dit que j'étais bon. Ah purée, mon expression anglophone fut meilleure, il était un temps. Je vais me faire un petit coup d'eau. Je vais me faire un petit coup d'eau. Mais c'est... But that's not the best thing about it, son. It's not just some bag. It's a dear friend of a family. Take good care of it. Youpi, j'ai le sac magique qui tracks all sorts of things over you. Ouais, bon bref, c'est un sac où on y met plein de choses dedans. Donc là, notre père nous disait que on va passer un examen parce qu'on a l'âge de le passer. Et que lui-même l'a passé il y a très longtemps, blablabla. Bref, un truc assez classique. While pressing escape, now we'll skip the cutscene, pressing escape, I'm making a run. Ok, donc avec échappe, on peut accéder au menu, donc, au sac magique. To manage your equipment, read up on quest, in-chain settings, blablabla, blablabla, nina multiplier, devenu. Ouais, bon, ouais, voilà. Look at the time, you better go gather your things. Your shield is in the storage cave. And didn't Jonathan borrow your sword a while ago ? Oula, j'ai un peu de malin. En général, je suis... Enfin, l'anglais, je vais pas dire que je suis très bon, mais je suis assez à l'aise avec l'anglais de manière générale. Plus dans l'expression. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué. Nouvelle quête, euh, nouvelle quête, nouvelle couette. Nouvelle quête. J'ai fait un mix. Lol, trop des barres sur cette chaîne, abonnez-vous et mettez un like. Euh, road to the city. Finally, you're old enough to become collector. Ok, d'accord. Nous sommes donc assez vieux pour devenir un collecteur. Euh, nature doesn't can join, though. And so very year, an exam is held. You must travel down. Ok, ben y'a... Y'a un examen à passer. On doit voyager jusqu'au Pillar Mountains, à Evergrande City. Avant de quitter le village, tu dois trouver une épée et un bouclier. Pour combattre les créatures dans les montagnes. Ok, alors c'était la quête principale. Et ça me fait gagner de l'expérience. Thank you for supporting Secrets of Greenleaf. Here's the hat we promised... We promised you. It hasn't got any pay to win stats, but it sure looks good on you. Ok, d'accord. C'est un cadeau des devs. We've worked at the hat for a long time to bring you this beta, and we hope you enjoy the content we put together. Good luck and have fun. Ok, ben, petit message des développeurs, ça sera pas. Bref, nous voilà donc lâchés dans l'univers. Est-ce qu'on peut retourner à la chambre ? Oui. Alors, moi du coup, ça je l'avais déjà fait. Bon, j'avais juste skippé les dialogues, juste pour voir un petit peu où est-ce que ça nous emmenait. Alors oui, du coup. Alors là, plein d'infos, BAM ! À l'écran, juste pour vous montrer un peu le menu. Donc là, c'est dans l'écran. On a plein d'écrans là. Enfin, plein d'onglets. Là, on est dans l'écran personnage. Hervé, rang appliquant, je suppose ça veut dire débutant. On est né le 2 mai, ou le 4 février, je sais pas trop dans quelle ordre. Peut-être le 4 février, plutôt 1081. Sur le signe du rabbi. D'accord ? Attaque Damage, Attaque Speed, Magic Damage. Bref, on a toutes nos stats. Pour avoir des animaux qui nous accompagnent également. Ici, nous avons notre gear, notre équipement. Voilà, je cherchais le mot. Ici, c'est l'inventaire avec tous les items et les objets que l'on récupère. Valkyrie, Elmette, Elmette, that symbolized areas. On a un trou protecteur. Ça, je peux l'équiper, ça, c'est le cadeau qu'ils nous ont donné. Oh, j'ai l'air super stylé avec ça. Card album, large bun, can't put on y rire. Ok, d'accord, on peut par rapport à l'entrée, apparemment. J'ai du mal à parler parce que je vais trop vite, excusez-moi. On peut apparemment collectionner des cartes. Ok, ici, c'est les potions. Est-ce que du coup, il y a un système de crafting ? Oui, apparemment. Ici, ce sont les compétences que l'on pourra débloquer, je suppose, au fur et à mesure du jeu. Il n'y est pas encore. Ici, c'est le journal de quêtes. Alors, il y a plein de... Là, la quête active, les quêtes terminées. On a la difficulté des quêtes. On a leur degré de progression et c'est assez complet, mine de rien, en termes de RPG là-dessus. On a des cartes qu'on n'a pas encore. On a un codex avec les trophées, avec les ennemis, donc carrément un bestiaire. Et donc, voilà, l'album de cartes que l'on peut avoir. Là, c'est vrai que je n'ai pas été dans les petits sous-onglets, mais là, il y a des compétences de mêlée, de magie, de support, des talents. Mais oui, c'est génial. Ici. D'accord, ok. Bref, là, c'est tous les... Ouais, ouais. Et enfin, ici. Oh, sympa. J'aime beaucoup, moi, les cartes dans les jeux vidéo, encore plus dans les RPG. C'est vraiment un truc qui me plaît beaucoup. Nous sommes donc à Starting Town. A peaceful village of top of a pillar mountain, home to many great collectors and ferris chickens. D'accord. Pillar mountains, a closer of a large floating toward the sky, since it's a good by humans just for the channel. D'accord, ok, bon, c'est une carte, quoi, à explorer. Et donc, ici, nous avons les options. D'ailleurs, je vais passer en full screen. Voilà. Pour plus de confort. Et on va trouver notre petit casque. Ça, c'est cool aussi que dans les RPG, que dans les vieux RPG sur Super Nintendo, bon, je peux le comprendre d'ailleurs, on ne voyait pas forcément notre équipement qu'on le mettait. On avait toujours un peu le même sprite, hein. Mais bon, voilà, je pense que c'est dû aux techniques de l'époque. Mais le fait de voir son équipement, je trouve ça juste stylé. Bref, je parle vraiment beaucoup et BAM ! Voilà. Je voulais vraiment vous montrer ça. Enfin, je trouve ça très joli. C'est très vivant, très fouillé. Ça reste dans la formule 2D, mais du coup, avec les techniques de nos jours, on peut mettre plusieurs éléments graphiques à l'écran et ça rend vachement bien. Donc voilà notre petit village de démarrage. Moi, je trouve ça vraiment très joli. Et du coup, on va aller faire la quête. Enfin, on va aller récupérer nos équipements. Alors, je sais qu'il faut aller là. Parce que c'est la seule chose que j'ai faite la dernière fois. Oula, lui, il n'est pas bien lié. Salut. Man, this is so lame. The collector's exam is today and I'm stuck in bed. Good thing you're not sick too. That will suck big time. You sword. Yeah, I had a great time until my mom stole it from me. J'ai trop la voix d'un mec. Ça ne va pas du tout avec son visage. I bet she'll give it back to you right away if you ask her. Donc là, je lui fais une voix comme s'il avait fumé toute sa vie. Oui, donc du coup, là, on peut lui demander notre épée. Your sword. Oh, that's right. You can have that dangerous toy right back. Thank you very much. Good. You won't believe the pottery bills I've gotten because of that sword. Stay out of trouble now. You hear? Bravo, vous avez repris votre épée. Merci. You can swing around. On peut l'utiliser avec Z. Voilà, boom. Est-ce qu'on peut taper les gens avec ? Non. Non, non, je ne veux pas lui parler. On peut péter les tonneaux. Apparemment, ça ne dérange personne. Voilà. C'est vrai que je parle beaucoup. On va peut-être essayer de plus jouer ou de parler. Alors, le bouclier, il faut aller par là. Il est dans le coffre, il est dans le coffre, là, tout caché. Voilà. Voilà. En utilisant le bouton X. En faisant X, du coup, on peut se protéger des ennemis pour bloquer certaines attaques et peut des fois les étourdir. Sauf que, du coup, il y a une sorte de petite barre au-dessus de notre bouclier qui indique, je dirais, bah, ouais, sa barre de santé. Et au bout d'un moment, bah, notre bouclier peut être brisé. Voilà, voilà. Alors, on peut parler au vieux. Alors, le vieux nous donne sa vieille branche, là. La branche du combattant. En fait, du coup, il nous donne un bâton qui se sert à deux mains. Voilà, une arme à deux mains. Donc, du coup, plus de bouclier, ça va de soi. Mais qui est plus lente, mais certes, fait plus de dégâts à plus de portée, en fait. On va regarder l'épée, parce que moi, me battre avec une branche, c'est pas trop mon kiff. Oh, et là, one more thing. The fisherman down the river said he saw some shitty-looking folks around. Be careful. Voilà, donc, du coup, nous devons aller... Euh, merde, merde. Alors, en faisant table, on peut avoir la quête active. Et du coup, j'ai fait une mauvaise manip. Je veux pas... Voilà, je l'ai équipé par défaut le... Le bâton. Moi, je veux équiper... Voilà, l'épée. Et du coup... Euh... On doit donc aller, on doit descendre, dans tous les cas, pour rejoindre je sais plus quelle île. Il nous a dit qu'il faut faire gaffe, parce que le pêcheur a vu des gens bizarres. Et y'a surtout des slimes sur la route. Boo. Yeah, that's right. I'm a taking bug. Whoop-de-whoop. Whoop-de-whoop. Look, Kale, I know your old man said some hurtful things back there, but let's see the record straight right away. I'm in it for the loot. Nothing more, nothing less. When I offer you my unvaluable advice, it won't be because I like you. It will be because as useless as you are now, you'll be even more sorry if you're dead. Pour parler anglais, il faut avoir une patate bouche une... Patate bouche. Une patate chaude dans la bouche. Bref, le sac qui nous dit que c'est un pique-sou. En gros, le sac qui peut nous dire des conseils, sauf que c'est pas pour nous, mais c'est pour lui, parce que lui, il veut juste se gaver de récompenses et d'autres items à manger. Oui, alors ça, je connais. Ok. Voilà, donc c'est très Secret of Mana. Vous allez voir avec les slimes. On peut couper les petites touffes d'herbe. Le mieux, ça serait qu'il y ait des rubis. En mode Zelda. Donc là, les slimes, on a même des lapins. Mais genre énormes. C'est même pas des lapins, je suppose c'est des lièvres. Voilà, et là, du coup, on peut défoncer des slimes. On voit leur barre de santé en bas à droite. Avec leur vie qui descend au fur et à mesure des coups. Donc action RPG, be like quoi. En bas à gauche, ce que l'on ramasse, on peut ramasser aussi des petites pièces. On a notre expérience qui augmente petit à petit. On va tabasser du lapin. Oh, c'est triste à voir quand ils se tombent au sol. Heureusement qu'on est dans un jeu vidéo, n'est-ce pas ? Avec le... Je vais pas dire que c'est un ragdoll, mais dans le sprite un peu. De les voir morts. Enfin morts, c'est pas trop, hein. Il se trouve qu'ils sont juste inconscients, je sais pas. J'ai juste tabassé avec une épée. Ouais, si quand même. Bon, une épée en bois, vous allez me dire. Wow, level up ! One new level, don't forget to go into the menu escape and nothing. Ok, ok. On va juste tabasser quelques ennemis. C'est vrai qu'au début, l'XP se gagne facilement. Ok, alors je gagne des pommes, des green goûts, je sais pas quoi est-ce que c'est, là. C'est moi ou ça pousse à l'infini, cette merde ? Bon, et on va avancer un petit peu. Oui. C'est beau, n'empêche. Moi, j'aime bien. Puis avec la vue derrière, ça rend vachement bien. Coffre ! Un autre bâton, je m'en fous, moi. Tiens, salut, toi. Ah, life is wonderful up there. No trouble of fear and nature is near. And it dear. Je serais pas poète, par hasard. Hu, ha, hu, ha, hu, hu. Est-ce que je me demande s'il y a d'autres... Comment dire, d'autres moves en attaque, ou ce que c'est toujours des petits coups d'épée comme ça. Je ne sais pas. Peut-être qu'on en rebloquera la suite. C'est quoi, c'est haricot magique ? Ah, le slime ! Alors ça, c'est Dragon Quest, les slime. J'avais compris c'était quoi le délire derrière le caractère design des slimes. Des slimes, ça ressemble juste à rien. On va aller dans notre menu de skills. On a level up. Du coup, voir si on peut utiliser... Alors, ah bah si, apparemment, c'est ce que je disais. On peut avoir des... Des mouvements différents. Dash forward with your weapon in front of you. Eating foes as you go. Bah ouais, upgrade. Yes. Non, on peut pas le refaire. Ouais. Ok, d'accord, j'ai un point de talent. Voilà. Du coup, je sais pas comment l'utiliser aussi mon amélioration, la d'arme. Ouais, bon. On va voir peut-être plus tard. Ah si, il y a la C. You can hold the spell button to charge into a more powerful version. It's usually worth it if you have the time. Oh, cool. Ok, j'aurais dit. Ah, c'est stylé. Donc ça me prend un peu d'énergie. Ah, mais c'est cool. Ah, j'aime beaucoup. Continuons un petit peu l'histoire, parce que là, non, je vais... Bouffe ! Ok, cool. Franchement, j'aime beaucoup, parce que ça a plein d'éléments, je dirais, simples et basiques, voilà, des actions RPG, voilà, classiques, tout simplement. Et ça fonctionne, en fait. Le simple fait, voilà, par exemple, que les ennemis, en ce moment, les frappes, c'est en rouge, prend des vies, qui perdent des dégâts. Les quelques informations qu'on a, qui ne sont pas trop, je dirais, omniprésentes, mais qui sont quand même assez utiles, voilà, de savoir ce qu'on ramasse, la barre des ennemis, etc. Enfin, j'aime beaucoup, en fait. Ok, d'accord, j'ai compris. Donc, c'est vraiment sympa. C'est très facile d'accéder, ça se prend vraiment en main, quoi. Voilà, en 5 minutes, c'est bon, vous avez compris un peu comment ça fonctionne. Alors, face aux abeilles, il faut se protéger. Oh ! Oh, oh ! Cool, ça, c'est sympa. Ok, d'accord, les slimes poussent, littéralement. C'est ça que j'aime bien dans le jeu vidéo, c'est... Enfin, dans ce genre de jeu vidéo, c'est là où, là, au bout de 5 minutes, on sait déjà comment jouer. On n'est pas en train de se demander qu'est-ce qui se passe à l'écran, ou... Ah, par contre, mon bouclier, là, quand même... Ah, non, ça se régène, d'accord. Oh, les carottes ! Ah, mais là, voilà, le pêcheur. On n'est pas, voilà, on n'a pas de 36 000 infos à l'écran. Ah, je fais l'accent irlandais, là. Oh, un traiteur ! On va speeder un petit peu, parce que si on se fait tous les ennemis, on n'a pas fini, puisque dans la mesure où il pop à l'infini, justement. On va continuer. Je ne vais pas forcément aller très loin dans cette vidéo découverte, hein, parce qu'il y a... Déjà, pour la chose, il n'y a pas grand-chose à vous dire, hein, ça se... Vous le voyez par vous-même un petit peu. Et je vous le recommande chaudement, d'ailleurs. Mais je n'irai pas forcément très, très loin. J'ai gagné du fric, n'est-ce pas ? Juste voir, peut-être, un petit peu, la quête active. Oh, ils ont l'air méchant, là, ils ont les yeux qui... Ah, puis en plus, dans une idée de soleil, comme ça, là. That's far enough, kid. Ah, ils ont la même tête, sauf que c'est pas la même couleur de cheveux. Going to the exams, are we ? That might be a problem, seeing as this bridge is now Blackfair's property. But you're in luck. We're businessmen, not bandits. You can pass if you give us. One billion apples. En fait, c'est des ricketeurs de pommes. Ah, merde, c'est quoi ça va voir, lui. Nah, if it isn't Grindel, norbiz one commodity, pathetic weaklings. Huh ? What ? I've been around here longer than... It's talking bag, bro. That thing must be worth fortune. Hey, bro. At least, you got that to r... Hands up, the bag, kid, now. Insolent mortals. I am a god before the likes of you. How dare you interrupt me. Enshef, que n'est pas ce mot. Your blade, kid. Show them no mercy. Oh, seem to me this guy has just turned the simple tall matter into highway rubbery, bro. What's up, bro ? I guess it can be help them. Let's show them what happens to poils who mess with the black ferrets. Okay. Kouba ! Oh, ho, ho, ho. Oh, bah, je les ai eu en un coup, quoi. Impressive. They managed to fall short of heaven my expectations. Maintenant, c'est le sac maléfique. Il se replace. Damn, bro. What's up with this kid ? He just got lucky this time. Use useless fools. Uh-oh. Oh, crap. Oula, c'est qui dit ça ? Welcome back, boss. Oh, c'est la team roquette. It's not what it looks like, boss. We silence. I live for 20 minutes. And when I get back, some kid beat you up. Hey, wait a minute. That's brat is the one. He can't pass even with the tall. This is a dream come true. I get to beat up kid and can't even get in trouble for it. Boss. Bon, pour vous résumer, voilà, c'est juste des mecs qui veulent nous racketter. Et on les a juste défoncé. You're the best. Shut up and get off my web, losers. It's curtains for you now, punk. Oh, ho. Leader of the Black Ferret. Oh, c'est stylé. Oh, et qu'une barre. Oh, j'aime beaucoup ça. Allez, viens, approche. Oh. Merde, merde, merde. Je me suis... Ok, bah, tu veux jouer à ça. Bon, il n'y a pas d'avoir une grande difficulté. Quoique... Ouh, pour les gens, je n'ai rien dit. Il ne me reste que 10 points de vie. Vite. On la bourre un peu. Il ne me reste que 10 points de vie. Oh, ho. Allez. Notre chance. Ah, j'aime beaucoup la petite barre de vie comme ça. Le petit combat de boss et merde, je n'ai pas fait gaffe. Game over. Loul. Moi qui dis que c'était facile. Rest it for winners. Kids, try again. Eh, bon, on va essayer. Ok, ça me réveille là. Est-ce que du coup, on doit rebattre les deux rigolos là ? Ouais, apparemment. Ouais, hop, c'est bon, j'ai passé. On va la faire la même chose. On attend qu'ils se mettent dans la même ligne. Voilà, bouffe. Voilà. Allez. Leader Viglia. On va juste faire un peu plus gaffe. Qu'ils ne nous touchent pas trop. On va les laisser venir, voilà. Rien de compliqué, hein, n'est-ce pas ? HOUA ! Merde. On va te toucher. Raté, René. On devrait dire plutôt raté Hervé. Et bien voilà. Impossible, Haken. Je me défonce la voix. You bastard. Are you all right, boss ? Can you stand ? Get off me, you morons ! Oh, mais c'est vraiment des arbres, là. I just slipped out of a cobble. That's all. Ouais, c'est sale. A glissé sur un caillou. Now that's what you get for insulting the wrong ancient artifact. What the ? Let's retreat, boss. That bag is trouble. I guess it can be helped. You got lucky this time you rent. Next time you're done for. What a bunch of clones. Good thing I taught them a lesson. Now let's go, kid. We have an exam to pass. Oui, en effet. Alors, c'est pas que je fais pas de build-up. Je sais pas depuis combien de temps. Je vais trop vite aujourd'hui. Je sais pas depuis combien de temps je joue. J'ai envie quand même de vous montrer plus que j'aurais un peu peur que ce soit trop peu. Evergreen Fields. Mais, j'ai pas vu que ça dure depuis trop longtemps. Alors, comment qu'il me retire... Wow, 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 wow. Ah, mais je vais me faire buter, moi. Barre-toi de la plante. Putain, mais il est costaud, hein. La Blumeau, là. Allez, encore un petit coup. Oh, la bouffe. Ah, j'ai récupéré de la vie, ok. Oui, ok, les montagnes à droite et à gauche, le village. Mais oui, pourquoi qu'il s'exige contre sa chariote ? It's a fine day, but it won't be so much better if only my wagon got fixed. Ok, mec. Alors, j'ai juste déjà... Voilà, on a amélioré ses skills. On va améliorer ses HP, voilà. Et on va aller... Ok, bon, on va essayer un petit peu ce qu'il y a. Voilà, le but c'est de me montrer un peu plus de trucs. En faisant A. Oh, stylé ! Ouh, zut ! Ok, on va laisser tranquille, parce que c'est un peu costaud, ça. Tiens, bouffe le lapin. Ok, un peu de vie. Ah, mais il y a des plantes partout ! Small stick. Ok, ben, entrons à Evergrande City. Oula. Hey, Hervé ! Hey, salut, Hervé ! J'ai essayé de lui faire une voix, là, un peu franche, regarde. Hey, Hervé ! You made it in the time. Comment ça s'appelle, c'est... Yves Guillemot, là, de Ubisoft. I was so bummed. Out when we got here and I couldn't find you. Passing the exam without you would've been a kind of bittersweet. Well, no time to lose. The registration is closing any minute now. Let's check the exam. Excellent. My good old Evergrande City. I live it so I wasn't cheerful enough without the balloons. The balloons. Oh, well. Let's go. Oh, well. Par contre, j'adore parler anglais. Parce que des fois, c'est assez amusant à le faire. Let's go and get this over with, kid. Eh ben voilà, cool ! De l'XP. Oh, my brother looks like you're really strong, but I think he's stronger. Ah, oui, tu crois ? Regarde mon chapeau, regarde mon chapeau, voilà. Est-ce que j'ai des trucs ? Alors je pense que j'ai un beau bordel dans mon inventaire. Ah oui, déjà dans les armes. Ah, c'est quand même plus dégueulasse le goût de bois du vieux mine d'envers. Ah, et tous les trucs qu'on ramasse au sol, ça veut nous faire des armures, enfin des armures et tout. Ah, c'est stylé. C'est stylé. Décor. Eh bien, continuons. So you're much killed, welcome to everyground city where you... Bref. Ouais, mais c'est où qu'il faut que j'aille pour le faire passer à l'examen. C'est là ? Arena ? Aucune idée. Hello, welcome to Evergrande Arena. I take it to... I take it to wish to register for the exam. Bah oui, c'est bon, on y est. I'll give you a prompt to fill out. One moment, please. Ok. Oula mince, j'ai passé le... Le bout du dialogue. Ouh. Get out of my way, commoner. Notre rival. Sir, please. They're my signature. I'll leave the rest of it for you to fill out. Eh, sir. Oh no. That's your racket. We apologize for the inconvenience. I will give you a new form to fill out. The Von Grindens are a very influential family. Their founding is a cornerstone of the arena. Ouais, ouais, c'est stylé. Thank you very much for... Blablabla. Eh bien, c'est bon, annonce. Ah, puis même l'animation. Vous avez vu l'animation de la réceptionniste qui prend le formulaire et qui le met sous le bureau. Ça, moi je dis, c'est cool. Il y a quoi dans le coffre ? Oh, bah il nous donne carrément des armes. Clé mort. Bam ! Eh bien, attendez, on va voir tout ça. Alors, euh... Ah, two-handed, one-handed. Ok. Alors, 43, 33. Et ça, c'est quoi ? I should try to make you feel a weird of like. On va essayer ça. Ok, non, et ça, il n'a pas d'autre. Et armure, j'en ai pas. Ok. Après, on peut peut-être se battre à deux mains vu que... Ouais, je sais pas. Ouais, je sais pas. Salut, toi. Ouh, le chapeau. Hey, kid. You're first up. Are you ready to begin the exam ? Eh oui. And it's finally time. Welcome, ladies and gentlemen, to the most important event of the year, the collector's exam. On dirait, les présentatos des matchs de catch. Commentating this year is once again is once again your truly sonic plot. Je l'ai mal fait, là. Commentating this year is once again your truly's sonic plot. Your truly's... Yours truly. Hopefully, you're as happy to have me here as I am to be here. We all know that these boys and girls are eager to join the ranks of our famous collector's guild. But who has what it takes ? There's only one way to find out. Let's hear it for the first consistent. J'ai beaucoup de mal à articuler. Il faut que je bois 20 cul. Ils m'excuseraient. J'aime beaucoup comment ils ont fait la reine, là, en rond. Donner la perspective du cercle. The first obstacle is the fishing event. Our contestant has borrowed a collector's training road and must catch at least one fish. The faster he finishes, the more points he receives. Ready ? Ok, on doit attraper les poissons. Go ! Wait until the fish bite. And the flood becomes completely submerged. Ok, c'est un mini-jeu. Oh, he's done an excellent work. You'd have for our first contestant with a score of 60,400. C'est ça, 40,100. 400. Ça y est, il y avait juste à faire. Wops, since I like just finished in half your time, loser. You'd better step it up in the next round. D'accord. Je me démonte vraiment la voix, là. Allez, bah, faisons la suite. Allez, bla 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 bla, next challenge. Oula. Time for the second round, the puzzle madness. As a collector, you will face many puzzles in your search of hidden items. So exceptional puzzle-solving skills are a must to solve a puzzle. Simply push the rune block to the matching rune tile. The faster a contestant's finish, the better they score. Oh, and if you make a mistake, step on the reverse plate, next to each puzzle, to reset it to the previous state. Get ready, and go! Ok, je n'ai pas trop compris, je veux dire. Comment je pousse ? Ah, voilà. Ah, ok, d'accord. Comment je retiens le... Merde, parce que je peux pousser les... Ah, voilà. Ah, ok, d'accord, c'est bon. C'est les professeurs Layton, là. Les énigmes à la professeur Layton. Non, je partais du temps sur la première, mais c'est pas grave. C'est pas assez sympa, les petits mini-jeux comme ça, moi je kiffe. Ok, plus qu'un. Euh... Là, c'est compliqué, ça. Enfin, pas vraiment, mais... Euh... Oups, 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 oups. J'aurais pas dû faire ça. Ok, c'est cool, ça, qu'ils nous remettent un... Euh... Tac. Voilà, c'est bon, le chemin est dégagé. Go, 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 go. ça manque de musique stressante quoi que merde ah non merde j'ai fait une erreur lui fallait que je le pousse en haut frac perdre trop de temps là pour faire un bon score avec ses conneries allez 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 hop puis je le pousse la voilà on fait le tour fini. Well done give it up Hervé ! pourquoi je l'appelais Hervé ? C'est le seul nom qui me venait en tête Oui oui t'as fait meilleur temps toi blablabla. What's your problem ? Can you at least try to be nice ? T'es après. Voilà. T'es ce gars. Ah non, lui, ça va. Je lui ai une voix de... Je lui ai la voix de Yves Guillemot. Oui, allez, du coup, jusqu'à ce que c'est le dernier challenge. Finalement, le dernier et le plus important événement de la combattre. Nos contestants doivent battre toutes sortes de wild beasts, de wild beasts, enlèchés dans l'arène. Et seulement les gens qui obtiennent le plus de items de leurs, seront choisissés comme collecteurs. You better be ready? Go! Alors, par contre, du coup, je vais juste changer d'arme, parce que j'ai l'impression que ça, c'est un petit peu faible. Non, 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 voilà. Oui. 28, 43, 53. Voilà, je pense que... On doit récupérer le maximum d'items. Nous sommes un collectionnaire. Oh, la clé est mort. Bam! Attends, comment je les défonce en un coup, les slimes? Oh, level up! Oh, les lapins! On a un temps en partie, ou c'est quoi le délire? Alors, c'est juste à ce qu'on meurt, je ne sais pas. Quoi que non, je peux récupérer de la ville. Ouh, des plantes, j'aime pas ça. Ah, mais c'est l'attangé, mais... Aïe, 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 aïe. Parce que c'est une main, hein. Il va y aller, je lâche une... Avec une herbe à deux mains, bien sûr. Allez, on réessaye. Bim! C'est de faire un peu plus gaffe, cette fois-ci. Alors, on ramasse tous les items. Bouf! Allez, approche! Créature de l'ombre! Rétourne vers les flammes de lune! Bon, c'est risqué, ça! Ouh! J'aime bien les petits bruits tout mignons qu'ils font lorsqu'on les tue. Oui, c'est assez sadique de dire ça comme ça. Ok, alors là, les plantes, on suppose qu'elles ne peuvent pas forcément bouger de là où elles sont. Donc, on va les laisser... Enfin, on va les prendre à la fin. Faut que je fasse gaffe aux abeilles, là. Ouh! Allez, approchez! Vite de la vie, de la vie, de la vie, de la vie, de la vie! Ok, je fais pas mal de dégâts, là. En fait, les lapins, ils nous... Ils veulent nous mordre, là. Ok, on récupère les items. Ok, ça c'est fait. Avec plus qu'une plante... Ouch! Ah, elle m'a fait un critique! Je vais changer d'arme. Juste pour l'avoir celle-là. Avec une main, voilà. Pouvoir faire ça. Et mais... Oh, le mauvais! Le mauvais! Zut! Ah, zut! Bon. On va reprendre notre rame de main. C'est pas que c'est compliqué, c'est juste moi qui joue mal, hein. Enfin... Allez! J'ai l'impression que je level up... Enfin... J'ai beau être mort, je recommence fort, en fait, au point de sauvegarde précédent. C'est que... Mon niveau de progression est sauvegarde. J'ai l'impression, hein. Ce que j'ai l'impression, d'ailleurs. Ok, première vague. Fait! Vite de la vie! Ok. Allez, on ramasse tout avant de... Voilà! Allez! On va essayer de faire le moins de vie possible, déjà. Je suis concentré, là, hein. Je dois faire un boost track avec tous les slimes, là. Sous le carnage! Allez, donner les carottes. Give the cacarote. Je pense que j'ai récupéré, là. Allez, venez, les abeilles, là. Bouf! Merde! Mais... C'est vrai, mais les gourmets, ou quoi? Oh, mais l'homme, je suis devant toi, euh! Voilà! Bouf! Ok, on va juste faire gaffe, là. Un coup, on recule, voilà, ok. Allez, c'est bon. Un coup. Deux coups. Et un dernier. Voilà! Ladies and gentlemen, I think it's time for a twist! This year, it's time for something spectacular! I present to you the horrific Giga Slime! Oh, un petit boss! Euh, oui? Je le sens pas, hein, je vois le truc venir. Ha, ha! I've seen my first share of the ridiculous things of my days! But boy, this takes the price! Ouais, voilà, parle pas trop vite! Hmm? Something doesn't feel right, what this one? Jigga Slime! Excellent! Oh, je n'aime pas ça! Ça me rappelle les ennemis dans... Un ennemis dans... Merde! Oh, oh! On va reprendre notre petite... euh, wép... J'ai fait un mix entre sitcom et épais. ça fait ou et voilà j'ai fait plein de mix moi entre l'anglais et le français pour aller plus vite ça me rappelle 3 qui m'en lance des petits en plus ça par contre je suis moins d'accord est ce que ça glisse la gelée par au sol c'est quoi le derrière ok c'est une bonne idée et des pics ça me rappelle danse toi dans titan sol je crois un petit jeu qui est limité à non les slimes c'est de la ralentie d'accord était une seule je l'avais fait la découverte c'était un coup là c'était un petit jeu de qui vont dire il est imité dark souls il y avait un boss comme ça je me souviens je vais me dire des bosses comme ça il y a des tonnes c'est chaud oh le marteau il me reste plus que 7 points de vie comment je vais faire il faut que je tue les slimes déjà c'est de récupérer de la vie on va reprendre la clé mort bon je pense que je vais crever moi c'est quoi que alors attendez ouais on va voir dans notre dans le menu à l'éveil up la fin ok 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 tout en d'aide j'aime peu sur distance on slam your weapon to the ground dealing damage to all ennemies ok ça on peut faire toutes les spinions blade around yourself à ça je veux bien ça c'est bien ça je t'ai son épée ok on va améliorer sa vie allez du coup il est assez à faire l'air là euh un chris max exp en durant je m'en fous euh ouais ça va être tendu par contre j'ai plein de alors v peut-être pour avoir le slime de loin là non 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 qu'est ce qu'il a fait là il n'a pas jeté du tout l'épée là c'est quoi ce truc de merde ok c'est pas contre c'est stylé on ne fait pas de la vie s'il vous plaît là non pas la mort ça va être dur mais ah non d'accord j'ai compris ouah il faut que je vise avant avec v oh c'est stylé par contre il faut que je la récupère après alors ça c'est une autre paire de manches oh la la oh la la je suis mort ok oh j'aime beaucoup hein c'est j'aime vraiment j'aime vraiment beaucoup et en effet je garde toutes mes tout comment dire toutes mes upgrades j'ai le slime allez on y retourne oh 169 c'est stylé c'est bon ça bouffe bouffe ah 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 j'ai vu mon clavier là pour savoir quelle touche je dois presser là elle saute voilà je vais faire la moitié de sa vie là tout à l'heure il n'a pas fait pareil ah puis c'est vraiment bien animé le coup de marteau on l'avait vu de côté on l'avait aussi de face c'est vraiment bien fait clairement ça je kiffe ouh allez on y croit 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 oh 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 non pas ça non il me reste un pv loul ok bah je vais crever encore ça c'est aller de la vie non c'est pas juste je peux l'avoir deux coups je peux l'avoir je veux juste pas que je me fasse avoir c'est dangereux ça allez en plus qu'en oh oui yes oh il explose c'est génial c'est vraiment 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 sympa the giant slam has been bested a splendid performance however without a single drop things might be a looking rib after this last round well that is for this contestant time for 1 oh non qui sait encore ce truc oh j'ai récupéré la carte du slim du slime is it it it's my god he's done it for the first time in 50 years a contestant in the exam has found a cord one of the rarest items in all of the window this must be a sign dear crowd this boy has clearly earned his place as a collector please give it up for this marvellous collected me this is wild je m'amuse tellement et faire la voix du mec yippie get up this young champion from the pillar mountains the slime slug comme on dit dit à l'heure et je ne m'a faire avec que slime as a tenté de trouver Le Slime Slayer, voilà ! Et bien c'est très bien, ça me permet de m'arrêter là, parce que ça fait assez longtemps que je joue, je pense, mine de rien. Je vais faire un bon petit arrêt. Ouais, ça va de ça. Come on Morgan, let's go ! Donc on a trouvé une carte, en fait, une carte rare dans le Slime à la fin, prouvant que nous étions un collecteur hors pair. Et surtout élu, je dirais, telle une prophétie. Et du coup le mec nous dit, ouais c'est génial, tout ça, viens me voir, on se boira une bière, etc. To be honest, I was sure I'd get first place. But when I saw that card, I knew I was beat. Man, I'm so hyped to go out card hunting now. En gros le but c'est juste de collectionner des cartes. Mais c'est pourri. Et bien je vais m'arrêter là. Oh, on peut changer de chapeau. Oh, j'ai l'air plus joli comme ça. Enfin... Moins ridicule. Voilà. Et euh... Je vais regarder la quête en fait active. Il y en a aucune. Il faut juste que j'aille voir le vieux dans les quartiers généraux. Et bien ça me permet d'avoir de sauvegarder. Euh... Bah bah faire 7 quid, voilà. Euh... Le arcade mode, bon je le fais pas. Je l'ai déjà suffisamment joué. Et je pense sincèrement que je vais continuer à jouer de mon côté. Et peut-être que du coup je vous l'enregistrerai. Enfin que je ferai un petit let's play sur ce jeu. Euh... Donc ça sera bien d'avoir vu bah cette vidéo. Euh... Au préalable pour comprendre ce qu'il se passe. Autrement c'est un jeu très 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 sympa. Euh... Je m'excuse aussi d'ailleurs d'avoir... Perdu du temps des fois. Enfin m'a déjà mal articulé quand je parlais en anglais. Je me défonce la voix. Euh... Bon voilà c'était histoire de s'amuser un petit peu. Puis même euh... Je m'excuse aussi au niveau des combats. J'aurais pu me concentrer un petit peu mieux. Mais du coup j'ai... Voilà j'ai appris un petit peu par rapport aux ennemis. J'ai échoué. Un trial and error et non pas un... Un died and error try comme je préfère dire certains. Peu importe. Euh... Dans le style là c'est vraiment très très sympa. J'ai beaucoup aimé la petite phase de combat avec les puzzles avant. Puis la combat avec le slime. Euh... C'est vraiment un combat de boss assez assez bien foutu. Classique hein encore une fois. Il y a tout qui est vraiment classique. Mais c'est vraiment très bien fait. Pour un hommage voilà au jeu de Super NES. Euh... La Secret of Mana c'est vraiment... C'est vraiment super bien fait. Donc je vous recommande vivement... Euh... Euh... D'essayer la démo. Euh... Et je pense que là que je reviendrai sur ce jeu. Alors je ne sais pas quand exactement. Sans doute assez rapidement. Pour vous en faire un petit let's play. Euh... Parce que j'ai envie d'en voir un petit peu plus. Et surtout que je m'amuse en fait. Et c'est ça où c'est bien c'est que... Sur des anciens jeux euh... Comme Secret of Mana que j'avais essayé. Et il y avait au bout de voilà. D'une heure ou deux voilà. Je commence un peu à m'ennuyer. Et puis bah... Enfin voilà. Ça me passionnait vraiment plus que là euh... J'ai envie de jouer un petit peu plus déjà. Donc euh... C'est intéressant. Bref. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et à très bientôt du coup pour le petit let's play. Salut !